Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal. Démarrage de la campagne électorale de Félix-Antoine Tisséke-Dichilombo, dimanche 19 novembre 2023. Une occasion pour les partis politiques, cher agent Pierre Bemba Gombo, le mouvement de libération du Congo-MSC de démontrer sa capacité de mobilisation pour une victoire écrasante du chef de l'État, Etienne Tisséke-Di, plutôt Félix-Antoine Tisséke-Di, au scrutin de décembre 2023. Reportage. Ils étaient tous debout pour une seule cause. Le soutien à la candidature de Félix-Antoine Tisséke-Dichilombo envoie de son second mandat à la tête du pays. Ils se sont les militantes et militants du mouvement de libération du Congo, qui, déjà très tôt le matin de ce dimanche 19 novembre 2023, s'étaient rassemblés au siège de l'interfédération vide de Kinshasa du parti, cher agent Pierre Bemba Gombo. Bravant la pluie, Banderole en main, effigie, affiche des soutiens au candidat numéro 20. Les militantes et militants, candidats députés nationaux, provinciaux et autres du mouvement de libération du Congo, ont pris la direction du stade des martyrs liés du lancement de la campagne électorale de Félix Tisséke-Di. Dans ces stades pleins comme un nef, les couleurs du drapeau du MLC étaient plus que remarquables. Comme pour exprimer leur soutien, tout ça zimite au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke-Di. C'est dans cette ambiance que le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du directoire de l'Union sacrée qui soutient le deuxième mandat de Félix Tisséke-Di, a quitté le stade des martyrs après le discours du lancement de la campagne du chef de l'État, candidat numéro 20. Présent lors de ses lancements de la campagne du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke-Di, au stade de martyr, Étienne Loufonka Kijana, cadre de l'IDPS, qui s'est exprimé au micro de Jean-Claude Mouamba. En fait, par rapport à tout ce que le président a dit, moi je peux résumer en une phrase, ou en un mot, ou en deux mots, c'est la refondation faite de la RDC en tant que nation. Parce que, comme on dit, le pays était déjà marqué. Nous devons refonder, nous devons remettre ce Congo sur le rail, et il est en train de le faire, comme il a dit, en train de renaître, ou de ressusciter encore la fierté des Congolais en tant que peuple et en tant que nation. C'est ce que j'ai toujours sensibilisé auprès de tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me font confiance, parce que nous devons aider le président à continuer et à parachever l'œuvre qu'il a commencé. Moi, je l'ai toujours considéré comme le premier sportif congolais, parce qu'il est en train d'investir dans la jeunesse, à travers toutes ces infrastructures qu'il est en train de mettre à la disposition, en fait, les jeunes. Et comme vous le savez, la population congolaise, elle est jeune, et il faut commencer déjà à l'instruire, à l'indiquer, il n'y a pas que les écoles, en fait. Aujourd'hui, le football, par exemple, est devenu comme un métier, en fait. Vous trouverez en Europe, il y a des écoles de foot. C'est pour vous dire que les jeunes peuvent être orientés dans le sport selon les talents que Dieu a mis à leur disposition. Et ça sera encore de la fierté pour la RDC. Et pour nous, lorsque les drapeaux de la RDC flottent au niveau des différentes compétitions, c'est une fierté. Aujourd'hui, même au niveau de la boxe, au niveau du football, je crois que nous avons un exemple. Le match n'a pas passé. On a gagné, nous sommes rentrés joyeux. Parce que nous étions déjà habitués à faire les calcines. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés à la carte. Et nous sommes en train de rêver au moins d'une qualification à la Coupe du Monde. Tout ça, c'est grâce à la vision qu'incarne, au fait, le présent fatigué. Et nous ne pouvons que tout Congolais ne peut que l'encourager et surtout l'appuyer dans ce sens-là. Et moi, en tant que sportif, je ne peux que l'encourager dans ce sens-là. Parce que c'est tout ce que nous faisons chaque jour. Tous les ressortissants des chambres ne peuvent que l'appuyer. Le communicateur à Nice, Yomoro Niyama, a organisé ce lundi 20 novembre 2023 une conférence de presse au cours de laquelle il a énuméré le 20 raisons majeures pour lesquelles il soutient la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un deuxième montage. Gisèle Itoko. Félix-Antoine Tshisekedi de Chulombo, le candidat le plus sérieux, le plus honnête, le plus franc, le plus proche, le plus bienfaitant, et donc le meilleur de tous les candidats présents de la République. C'est en ces termes que le communicateur de la patrie, Anice Yomoro Niyama, a justifié à travers cette conférence de presse le choix qu'il porte au candidat numéro 20 de la course à la présidentielle. L'avenir radieux et magnifique dont nous avons toujours rêvé dans notre pays, la République démocratique du Congo, est désormais possible grâce à la bonne volonté politique, à la détermination imperturbable, à l'amour sincère, au stoïcisme éloquent, à la dextérité, à la subtilité inexorable, à la clairvoyance, au leadership légendaire, à la grandeur d'esprit, à la praxis managériale, et surtout aux bonnes intentions du président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, que j'appelle désormais le président de l'action. Voilà pourquoi j'invite avec humilité toutes les Congolaises et tous les Congolais, détenteurs des cartes d'électeurs, à voter massivement, et surtout avec amour, le numéro 20. Anisei Mouranyama a énuméré les 20 raisons majeures pour lesquelles il appelle à voter le numéro 20. Le président Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo a réussi à rendre l'économie congolaise florissante et résiliente malgré les chocs exogènes et endogènes. L'amélioration de l'image des marques de la République démocratique du Congo sur le plan international. Le fait pour le président de la République d'avoir sérieusement investi dans la sécurité de notre pays. Le président de la République a rendu possible la gratuité de l'enseignement et tout dernièrement la gratuité de la maternité dont nul ne pouvait rêver la faisabilité il y a quelques années. La détermination sans répit du président de la République a boosté le secteur agricole. Son ambition salvatrice de mettre en branle les projets structurels, une façon de placer la République démocratique du Congo en phase avec les ODD. Il s'agit là des objectifs de développement durable afin de cristalliser la vision baptisée « Le peuple d'abord ». Le président de la République Félix-Antoine Tissegué d'Itilombo a rendu notre justice distributive car cette justice tend à devenir équitable, équilibrée et surtout impartiale. Notre justice est bel et bien sur une bonne trajectoire et elle va inéluctablement ancrer l'état des droits. C'est l'importance qu'il a accordée et veut accorder avec succès au secteur de la santé. Sa détermination a joué un rôle clé dans la transition énergétique sachant que la République démocratique du Congo est un pays solution en cette matière. En croire le communicateur Anisei Ombouraniyama Depuis 1960, l'année inoubliable marquant l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, Félix-Antoine Tissegué d'Itilombo est le président congolais le plus politiquement correct, le plus performant, le plus réformateur, le plus pragmatique et le plus proche de son peuple. Au sujet de candidats de l'opposition qui semblent présenter trois tendances à savoir et Mouzito, Fayoulou et Katoumbi. La réaction de Yves Mouteba de l'IDPS n'a pas tardé. Pour lui, l'opposition n'est pas prête pour affronter les élections du 22 décembre 2023. Il est au micro de Junior Bolafa. Je l'ai toujours dit que l'opposition dans ces pays n'était pas organisée pour les élections. Le président Tissegué dit qu'il s'est très bien comporté pendant son quinquennat. Il a fait ce qu'il devrait aussi faire. Il a travaillé et le 5 ans, nous sommes arrivés à la fin, on devrait partir aux élections. Et l'opposition était là en train de chercher comment partir sur une table de négociation pour essayer encore de partager le pouvoir et tout. Le président Félix leur a dit « Nietz, allons-y aux élections. Si vous êtes sûr que la population congolaise est derrière vous, ils vont vous choisir. » Raison pour laquelle ils sont maintenant en ordre dispersé. Et ça prouve encore la suffisance que ces élections, c'est le président Félix qui va le battre massivement. Il sera élu par la population congolaise sans faute. Le couloir au président Félix Tshisekedi. Ils sont incapables, ils savent très bien que Félix est fort, il a la population derrière lui, il a bien travaillé, bien qu'il y avait quand même un peu de difficultés, un peu de problèmes, mais quand même, il a fait de son mieux, il a fait ce qu'il devrait faire. Mais avec le deuxième mandat, maintenant, c'est là où le peuple congolais va comprendre que réellement le président Félix Tshisekedi c'est un bosseur, c'est un fils du pays qui a l'amour de ce pays, qui veut voir son pays émerger, aller de l'avant. Sachez qu'en plus bref qu'à travers un communiqué conjoint publié ce lundi 20 novembre 2023, trois candidats à savoir Franck Diongo Seto Kikouni et Augustin Matatapogno ont retiré leur candidature à la présidentielle de décembre prochain au profit de Moïse Katumbi. Nous y reviendrons. Le monde a célébré ce 20 novembre 2023 la journée internationale des droits des enfants. A ce sujet, Dédé Moujinga a interrogé et quelques paroles suivez. Pour chaque enfant, tous ses droits, tels les thèmes 2023 de la journée mondiale des droits des enfants. Une journée qui témoigne de l'engagement de la communauté éducative pour mieux faire connaître le texte de la convention, les droits qui l'énoncent chez les enfants et les jeunes comme chez les adultes. Les droits de l'enfant sont des droits humains. Ils ont pour vocation de protéger l'enfant en tant qu'être humain. Les enfants doivent être protégés. Les enfants doivent être protégés. Les enfants doivent être mis hors des travaux parce que ce n'est pas l'heure de voir. donc chaque fois les enfants doivent être amenés aux écoles pour l'éducation. Les parents ont le devoir d'amener leurs enfants aux écoles pour l'éducation. Les parents ont le devoir de nourrir leurs enfants. On ne peut pas envoyer les enfants à aller travailler à la place où les parents doivent travailler pour protéger leurs enfants. A l'occasion de la journée internationale des enfants du droit de l'enfant nous demandons aux parents de s'occuper de l'éducation des enfants parce que les enfants présentent l'avenir de notre pays. Il faut les envoyer à l'école comme l'éducation des badges est de venir gratuite que tous les parents puissent envoyer leurs enfants à leur étudier et nous demandons au gouvernement de faire en sorte que la gratuité de l'enseignement puisse aller jusqu'au niveau secondaire pour permettre que tous les enfants puissent avoir ne plus que le dix points pour l'avenir de notre pays. Le 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la déclaration de droit de l'enfant en 1959 et de la convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. C'est lundi 20 novembre 2023 par les agents du laboratoire Saint-Raphael appartenant à la fondation Maison Pongwe. Ces derniers réclament dix mois d'un paiement de leur salaire et sollicitent l'implication des autorités afin de trouver gain de cause. Suivez. C'est pour réclamer leurs arriérés des salaires de plus de dix mois que les agents du laboratoire Saint-Raphael appartenant à la fondation Maison Pongwe ont manifesté le ras-le-bol devant les bâtiments abritant ces laboratoires. Depuis le mois de février on est là sans payer sans primes sans quoi que ce soit. Le propriétaire nous dit toujours des bêtises qu'on attend jusqu'à maintenant on n'a rien. C'est pour cela qu'on réclame nos arriérés. On est là pour nos arriérés. On est là pour dix mois pour dix mois dix mois impayés. Comme moi personnellement j'ai ma femme qui est à l'hôpital pour l'instant sérieusement malade. J'ai absolument rien du tout dans ma poche. Je sais que M. Pongwe qui est le président de la fondation Maison Pongwe dans son activité laboratoire qu'il puisse payer nos arriérés des salaires parce que la vie est devenue invivable. Nous souffrons parmi nos collègues ici ils ont déménagé les autres ont les femmes à l'hôpital même pour venir ici il faut créer des miracles. Effectivement puisque le labo a un contrat PPP avec l'état dans son volet dépistage Covid-19 donc nous dépendons du ministère de la santé et le ministre peut agir. Ils font une maison où il y a des gens depuis le Bumbashi il y a un contrat à sa ministre Éteint Longondois qui est ancien ministre il y a des gens contrats à la Covid depuis 2020 nous sommes à la Banda mais dans 2020 il y a l'eau il y a l'eau il y a un pays qui est grave avant même qu'il y a la Covid il y a un pays mais il y a un pays de travailler il y a un ministre réclamé que il y a un président de la République chef de l'état il y a un pays qui est mérité même le contrat de diriger le pays même l'entreprise comme responsabilité à gérer certaines personnes au monde il y a 10 mois de payer c'est vrai mais je vous dis il y a 20 mois 21 mois de payer ces agents qui n'obtient jusqu'là aucune suite favorable de la part de les responsables qui du reste ne s'est fait pas voir appel à l'implication des autorités du pays parlons sport avant de nous séparer après avoir bien débuté les éliminatoires de la coupe du monde 2026 les leopards de l'air décès ont courbé les Chines dimanche soir au stade martyr des Benghazi en Libye face au Soudan par un score d'un but à zéro pour le compte de la deuxième journée un score qui a déçu les sélectionnaires Sébastien Desabres suivez oui c'est une grosse déception parce que vu la physionomie du match c'est une déception parce que avec autant de possessions avec c'est un match où on fait où on fait une grosse contre-performance au niveau du résultat parce que c'est un match qu'on tu as fini au Zoumi et qu'on ne doit même pas faire match 1 ou qu'on doit gagner malheureusement on prend un coup de pied arrêté qu'on a mal négocié et donc forcément on est vraiment très déçu du résultat l'équipe adverse à son image elle appuie beaucoup le ballon elle a joué sur les coups de pied sur les coups de pied arrêtés avec du jeu du jeu direct mais on connaissait bien l'adversaire de toute manière donc voilà c'est comme ça ils ont défendu et ils ont su saisir la seule opportunité du match qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas eu d'autres occasions pratiquement donc donc voilà mais il faut se concentrer sur nous savoir que on a on doit on doit aussi améliorer des secteurs de jeu parce qu'on est on est sur une phase de progression mais mais ça c'est un premier coup d'arrêt qui doit qui doit nous nous dire que c'est ce qu'on fait depuis depuis cette année ça a été ça a été satisfaisant mais qui reste quand même encore beaucoup de travail pour pour être là où on veut aller donc maintenant l'année est terminée on a réussi à atteindre l'objectif de se qualifier pour la canne donc maintenant on va être fixé vraiment sur sur cet objectif là où on aura le premier match d'ouverture le 17 janvier contre la Zambie donc on va se reposer et partir en stage préparer cette canne où on doit on doit bien figurer on doit bien figurer merci ce journal est terminé mesdames messieurs merci de votre attention et au revoir